On termine avec notre traditionnel, le pompage de la semaine. Alors, qu'est-ce que le pompage de la semaine, Stéphane ? Qu'on va recevoir dans peu de temps. Oui, qu'on va recevoir dans peu de temps. Le pompage de la semaine. Le pompeur, vous recevez. Vous allez voir, évidemment, le pompage de la semaine, c'est qu'on met en parallèle deux publicités un petit peu voisines, dénichées par Joe Lapombe, que vous connaissez, bien évidemment, Joe Lapombe, le célèbre publicitaire anonyme qui traque tous les plagiats dans la pub. Alors, vous allez voir que cette semaine, il m'a démontré qu'un même annonceur pouvait s'auto-plagier. Eh oui, regardez cette première campagne. C'est une campagne mexicaine pour McDonald's qui vante les Wi-Fi dans les restaurants, mais elle date de 2006 et signée de l'agence RTA. Eh bien, regardez cette pub australienne, cette fois-ci, toujours pour McDo, toujours pour le Wi-Fi, mais elle date de 2009 et surtout, elle est signée de l'agence DDB. Résultat, il y a deux annonces, deux agences différentes, deux pays différents, deux années différentes. En gros, McDo a payé deux fois pour la même campagne. Incroyable. On peut s'auto-plagier. Il est peut-être un chien de dire que... Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt flagrant. Non, mais c'est un des... C'est presque un des enjeux de la publicité. C'est un métier sans mémoire. C'est un hasard. Et du coup, là, il est probable que le même brief, c'est-à-dire le Wi-Fi, aboutisse à la même idée créative parce qu'elle est forte, parce que simple, elle fonctionne bien. C'est quand même chez le même annonceur. Chez le même annonceur, ce qui est logique, puisque vous n'avez pas du Wi-Fi partout. Et donc, je ne suis pas surpris. Je dis juste, ça montre qu'on devrait tous, les annonceurs comme les agences, investir davantage dans la mémoire de ce que nous créons. Parce que parfois, on pourrait prendre à l'intérieur de ce que l'on a fait, et ça éviterait de faire payer une deuxième fois aux clients. Puis surtout, ça éviterait de se repomper soi-même, parce que ça nous est aussi déjà arrivé. Je crois qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. En tout cas, si vous voulez retrouver chez vous des milliers d'autres pompages comme celui-ci, rendez-vous sur le site de Jolapompe, www.jolapompe.net C'est tout pour cette semaine. C'est tout pour cette semaine.